De retour sur Poste d'Écoute, c'est toujours Frédéric Bussière avec vous au micro du FM-133. Et comme c'est la coutume à cette heure-ci, bien que je sois en plein cœur d'un spécial consacré aux francopholies de Montréal, je ne suis plus seul puisque mon invité va célébrer aux prochaines francopholies ses 20 ans de carrière, ainsi que l'apparition de son plus récent disque « Le fruit du hasard ». L'artiste en question, c'est Stéphie Choc. Bonsoir. Bonsoir. Ou il faudrait presque dire « Rebonsoir ». On s'est vu il y a, je ne sais pas si on parle de moi, parce que c'est genre il y a deux mois ou quelques semaines, mais en tout cas, il n'y a pas si longtemps. C'est vrai que ça ne fait pas longtemps. Mais ça me fait excessivement plaisir. Je te l'ai dit tout à l'heure quand tu es arrivé, c'est vraiment un bon disque. Plus l'été arrive, plus il tourne souvent chez moi, j'ai l'impression que ça va être un de mes albums estivales. J'en suis convaincu. Et de voir que tu vas monter sur la scène du Franco avec cet album-là, j'ai déjà bien hâte de voir ce résultat-là. Un album où on s'était déjà jasé, tu n'as rien laissé au hasard, tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup peaufiné l'album en studio. Les Francopholis de Montréal nous permettront de renouer avec l'univers électropop que tu possèdes, d'un univers si singulier. Raffiné avec de bons accents jazz, les mélodies de l'album Le fruit du hasard ressemblent avoir été médiculeusement réfléchies et livrées avec une dégaine laquelle tu as fait ta renommée au cours des années 2000. Parce que oui, tu vas probablement centrer le spectacle autour du fruit du hasard, mais en même temps, il y aura quelques surprises, quelques dépoussiérages de chansons puisque tu célèbres cette année tes 20 ans de carrière. Et avant toute chose, j'ai envie qu'on revienne en arrière avec la pièce qui a été probablement ton premier succès tirée de ton premier album, Presque rien. C'est la pièce Je combats le spleen de mon invité ce soir, Stéphie Shock. Quand j'y pense en allant à la table numéro 3, je compte les secondes, les secondes, sans savoir combien, je sais pourtant bien, je sais pourtant bien. Comme elle s'amuse, moi s'amuse, avec ou s'amuse, je sors des syllabes quand j'entrôlable, impénétrable avant la nuit, jusqu'à temps que tu arrives. Je combats le spleen, avec l'inspiré, je combats le spleen, je t'attends rue des martyrs. Notisé par tes yeux, débridé, bridé, libéré de classe, je cours sur place. Si tu savais comme tu me manques, quand je suis seul à la planque, j'ai presque l'air d'une mazette. L'air d'opérette à la radio, prend une tournure de drame, la disette en marteau, il me vient d'une envie obscure et je clame. Je combats le spleen, avec l'inspiré, je combats le spleen, je t'attends rue des martyrs. Sans devoir partir, je sens ton arrivée. Elle se fait sentir, c'est un coup de dé. Le gambling m'a souvent fait perdre, mais quand tu me fais signe, j'en ai la fièvre, je me sors des choses mièvres. Comme tu t'amuses, toi m'amuses et ta magie fuse, je commence à croire à toutes tes histoires. Avant la nuit, jusqu'à temps que tu arrives. Avant la pluie, jusqu'à temps que tu ravives. Les secondes, l'horloge qui gronde. Les secondes et la mauvaise mine. Je combats le spleen. Je combats le spleen. Je combats le spleen de ton album Presque Rien. C'était il y a 20 ans. Qu'est-ce qui a le plus changé à l'artiste qui, à l'époque, combattait le spleen ou nous chantait la boum ou la mythomanie? Trois titres tirés de l'album Presque Rien. Mais qu'est-ce qui a le plus changé chez l'artiste que tu es aujourd'hui? Je ne sais pas. Franchement, là... C'est-tu les mêmes choses qui t'inspirent? Est-ce que tu prends ton inspiration aux mêmes endroits? Il y a des différences. Quand j'ai écrit Presque Rien, j'écrivais un peu à tâton. D'ailleurs, je trouve qu'il vieillit bien, ce disque-là, au niveau du son. Mais je l'ai réécouté récemment parce que je choisissais les chansons que j'étais pour faire dans le prochain spectacle. J'en fais deux, mais je ne me vois pas en faire plus que ça. Il y a certaines chansons que les textes... Les textes, ça ne va pas. J'ai des difficultés. Je pense que j'écris mieux que j'écrivais au moment du premier album. On peut dire ça déjà. À l'occasion des 31e francophonie de Montréal qui débute ce vendredi, tu montras sur la scène de Loto-Québec mardi prochain dès 20h. C'est quoi ta relation avec le festival? Parce que tu en as fait plusieurs des éditions du Festival des Francos. Oui, je suis dans les artistes qui ont joué le plus aux francopholies. Donc, évidemment, j'ai beaucoup d'affection pour le festival et les gens qui font la programmation. À chaque occasion que j'ai eu de présenter un spectacle, les francopholies m'ont toujours donné une belle place. parce que tu as fait autant extérieur qu'intérieur aux francos aussi. J'ai fait beaucoup d'intérieur, beaucoup d'extérieur. J'ai fait le dernier show du Spectrum. Ah oui, c'est vrai! En fait, il y a eu un show de fermeture le lendemain que Michel Rivard avait monté. Mais le dernier show officiel de programmation, c'était le mien. C'était pendant les francos. Il me semble, en tout cas. Donc, j'ai eu la grande scène plus qu'une fois. J'ai eu le Métropolis. J'ai eu l'Astral, le Club Soda plusieurs fois. Donc, festival que j'aime beaucoup pour toutes ces raisons-là. Et est-ce que le fait d'y avoir souvent participé en tant qu'artiste t'ont empêché d'y participer en tant que festivalier? Je ne suis pas un très bon festivalier, bien honnêtement. Je n'aime pas les foules. Je les aime quand je suis sur scène. Oui, c'est ça, je m'en ai dit. Mais faire partie de la foule, je ne suis pas bien. Non, je n'aime pas ça. Et il reste des spectacles en salle, peut-être. Est-ce que ça aussi, c'est assez dérangeant d'aller voir un spectacle en salle? Est-ce que pour toi, c'est moins pire qu'à l'extérieur dans un... Je vais voir quelques concerts en salle. Mais c'est plutôt... Je préfère les petits bars qui présentent des shows de jazz. C'est un peu plus underground, les petites boîtes de jazz. Oui, c'est ça, je préfère ça. Mais en fait, le dernier grand concert que j'ai vu, c'était les Flaming Lips au M-Telus. Ça, c'était formidable. Ça, c'est un concert qui m'a vraiment impressionné. J'ai hâte d'entendre leur nouvelle... Bien, de réentendre. Il y a un de mes amis qui a le vinyle qui ont sorti au Record Store Day. Puis je l'ai écouté une fois chez lui. J'ai hâte de pouvoir réécouter. La première écoute était assez concluante. Ah, ils sont forts, hein? Ils sont forts. Au cours de tes 20 ans de carrière, t'as collaboré avec... Et attention, là, la liste, elle est longue et j'y vais. Qualité Motel, dans un désordre total, Qualité Motel, les Mountain Daisy, Sophie Beaudet, Sonia Cordeau, Suzy Meclelove, Amélie Mandeville, Mara Tremblay, Marie Burke, Melody, Lénine Lénade et aussi, bien sûr, tes 12 belles qu'on retrouvait sur l'album Hommage à Serge Gainsbourg. Est-ce que ton spectacle au Franco soulignant tes 20 ans de carrière, ça va être une occasion de te voir renouer avec certains d'entre eux et elles? Non. Non? Tu vas te faire ça solo, mais avec tes musiciens? Oui, non, j'ai pas d'invités. J'ai... Parce qu'il y en a sur le fruit du hasard des invités, des voix qui viennent t'accompagner. Oui, c'est ça. J'avais même pas pensé, j'aurais pu monter quelque chose de spécial vu que ça fait 20 ans pour le célébrer, mais non, j'ai envie d'un concert vraiment d'un bloc. D'un bloc. Sans interruption, dansant du début à la fin, commencer à amener des invités là-dedans. J'y pense là, en ce moment, puis... C'est plus difficile. Ça ferait peut-être un peu décousu, puis c'est pas dans l'esprit du... du show de la tournée. OK. Ça souligne les 20 ans de carrière, mais c'est pas un concert spécial sur les 20 ans où là, j'ai un peu comme Catherine Durand qui invite... Pas qu'à l'artiste avec elle. Marie-Pierre Arthur, Marat Tremblay, tout ça. Ça, c'est une belle idée aussi. Ça va sûrement donner un très, très beau concert, mais j'ai plus envie d'être avec mes musiciens, puis bang, 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 bang. J'ai plus le goût de faire ça, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de concert dans cet esprit-là, parce que la dernière tournée, c'était les shows de Gainsbourg, puis c'est pas mal plus tranquille la musique de Gainsbourg que la mienne. Donc c'était bien, tu sais, c'est une autre énergie, c'est une autre dynamique, mais là, je m'ennuie de mes affaires à moi, ma guitare électrique, puis ma nouvelle guitare en plus que je vais étraîner. Et on a le droit de savoir c'est quoi? Oui, c'est une Jazzmaster. Alors, ça fait des années, depuis qu'on a enregistré le décor. OK, ça fait quelques années, oui. Que je souhaite avoir une Jazzmaster, mais comme je suis gaucher, bon, je n'ai pas cherché de façon frénétique non plus. J'aurais pu en trouver une auparavant, mais j'attendais, je ne sais pas. Le dé, le moment. J'attendais que ça tombe du ciel, puis c'est un peu ça qui est arrivé. Donc, j'étreine ma Jazzmaster. En fait... Ça sera elle, l'invité. Pourquoi? Oui, c'est ça. C'est mon invité spécial. La raison pour laquelle j'ai autant d'affection pour cette guitare-là, c'est que quand on a enregistré la pièce « Salut Chantal » sur le décor, on cherchait un timbre, un ton de guitare spécial. Puis on avait toutes les guitares imaginables. On avait une Les Paul, une Télécaster. On avait... Une Stratocaster. Mais pas celle-là. Oui, c'est ça. En fait, on avait 5, 6 guitares, et puis c'est quand on a essayé la Jazzmaster que là, on s'est regardé et on s'est dit « Wow, c'est ça, le timbre de guitare qu'on souhaite, qui n'a rien à voir avec une Télécaster ou avec une Les Paul » ou... Donc, depuis ce temps-là, que j'ai un vrai buzz sur cette guitare-là, puis là, j'en ai une. Voilà. Il réalisera son fantasme sur scène. On va s'arrêter le temps d'une petite pause musicale où on va l'entendre, on va l'entendre, on va l'entendre en plus de 2 minutes que l'on retrouve sur ton plus récent disque « Le fruit du hasard ». On va s'en parler un peu au retour, mais juste avant, ce sera donc ta deuxième chanson cadeau. Mais celle-là, elle est dans l'optique des francopholies. On parlait de tes 20 ans de carrière. Tu as toi-même mentionné le show Catherine Durand qui va faire un spectacle anniversaire. Un autre qui célèbre ses 20 ans, donc qui a commencé en même temps que toi, sa carrière solo, parce que sa carrière avec un band, il l'a commencé un peu plus tôt. Oui, effectivement, Marc Derry va célébrer ses 20 ans de carrière avec des invités, lui aussi, Daniel Bélanger, Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur. Elle va être à bien des places, elle. Et la chanson que j'ai envie de réentendre, de redécouvrir avec toi, c'est tirée, bien sûr, de son premier album homonyme et ça s'intitule « Viens dans ma chambre ». Donc, on va aller écouter ça de Marc Derry. Ensuite, ce sera « À-tu deux minutes » de mon invité, Stéphie Choc. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « À-tu deux minutes Sous-titrage Société Radio-Canada 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 changer oui parce que souvent aussi tu les trafiques oui c'est ça, j'ai toujours aimé changer les arrangements des chansons des autres, je sais pas trop pourquoi t'as un côté remixeur ouais j'aime ça remixer j'aime ça les amener les amener ailleurs je sais pas, il me vient des idées puis je trouve ça plaisant de reprendre les autres ça fait moins de chansons à écrire ah ben oui mais est-ce que t'as souvent eu des je pense pas que Ogie Carmichael t'aille appeler pour te dire ce qu'il pensait de ta version mais Plants and Animals entre autres est-ce que eux tu as eu un feedback de comment ils trouvaient ta relecture oui ben c'est sûr que j'ai eu j'avais besoin de la permission ah à la base ça prenait une autorisation puisque j'ai changé le texte j'ai écrit un texte de mon cru en français il fallait que ça soit approuvé par l'éditeur par le groupe donc ça a été aimé et permis pour moi de faire l'adaptation je te demanderai pas qui je te jure mais est-ce que c'est déjà arrivé que t'as voulu en faire une puis que finalement à l'autre bout du fil on disait non on est pas d'accord avec la voix que tu veux donner à notre chanson ben c'est-à-dire que j'ai pas fait tant d'adaptations j'ai fait il y a le pied dansant sur le décor qui est une adaptation d'une chanson italienne pour laquelle j'ai eu aussi l'autorisation mais par exemple quand j'ai j'ai fait une reprise d'Alain Bashum ou quand j'ai fait une reprise de Leonard Cohen ou Indochine ou Mano Negra c'est des reprises qui ou Aznavour qui respectent le texte original que c'est des chansons que j'ai pas modifiées alors dans ce temps-là on a pas besoin on a besoin d'une licence d'exploitation mais ça ça passe pas par une autorisation pas d'un saut d'approbation donc on peut reprendre une chanson de n'importe qui sans permission à condition de respecter les principales composantes donc je sais qu'Aznavour avait aimé la version que j'avais faite de sa chanson je sais qu'Indochine ils ont aimé la version que j'ai faite de Savoie le rouge Alain Bashum et Leonard Cohen j'ai jamais su mais il aurait pu les détester puis ça aurait rien changé il aurait pas pu les empêcher non je suis d'accord mais c'est quand même un petit vlour quand l'artiste apprécie ce qu'on a fait avec sa chanson finalement ben oui c'est sûr moi si quelqu'un reprend de mes chansons je vais pas nécessairement l'aimer mais je trouve ça flatteur l'idée d'être pris et sur le fruit du hasard comme sur la plupart de tes albums d'ailleurs le rythme est très entraînant celui-ci est enrichi de petites touches électro de sonorités disco il y a beaucoup de rythmes latins également sur l'album bref un peu de tout pour faire lever un party as-tu autant de plaisir aujourd'hui sur scène qu'à tes débuts ou peut-être plus ben je sais pas je vais attendre d'y retourner le premier concert c'est vendredi puis depuis un bout de temps depuis que j'ai fini les concerts de la tournée de Gainsbourg comme je disais plus tôt c'est complètement une autre dynamique de concert c'est un peu ce qui te stimule dans celui-là t'as hâte justement de retrouver cette énergie cette vibe-là ah oui puis j'ai pratiqué fort parce qu'il fallait que je me remette à rejouer les arrangements de guitare puis d'en trouver des nouveaux des nouvelles façons de rythmer certaines parties de guitare me rappeler de mes paroles donc ben oui j'ai absolument hâte ça fait longtemps que j'attends de retourner sur scène puis j'ai fini l'album au mois de janvier il est sorti au mois de mars mais en janvier début janvier il était fini il était fini et puis depuis ce temps-là que je me tourne mes pouces puis que je pratique j'attends avec beaucoup de fibrilité en fait j'ai un stress quand même oui oui j'ai le track ça fait longtemps puis le track il va s'estomper dès les premières notes rapidement mais de jazz master oui mais en plus je commence même pas le concert avec la jazz master je commence le concert avec l'acoustique parce que il fallait les meilleures chansons de début c'est une chanson que je joue sur l'acoustique sur l'acoustique j'ai essayé de la jouer à l'électrique puis elle veut pas elle veut pas ça arrive ben écoute ça c'est ben tu l'as dit le premier concert est vendredi mais pour les franco c'est mardi prochain en scène extérieure en spectacle gratuit je suis sur la scène auto-québec à l'angle des rues Clark et de Montigny mardi le 8 juin à 20h très belle suggestion malheureusement moi je vais être en onde ben oui mais c'est pas grave je vais assurément aller voir ça je te le dis c'est honnête plus il fait beau plus j'ai envie d'écouter cet album là c'est vraiment un très très beau disque j'ai adoré te recevoir à nouveau et explorer d'autres avenues et aller chercher d'autres réponses sur la création de l'album mais également de l'artiste que tu es et pour la balado parce que le temps nous manque ben j'ai envie de terminer notre rencontre avec la pièce Raspberries que tu chantes en compagnie de Sonia Cordeau et sinon ben pour ceux qui nous écoutent live la suite de ce spécial poste d'écoute consacré au francophonie va suivre son cours dans quelques minutes Stéphie un gros merci merci encore de repasser nous voir et à la prochaine et à la prochaine ce sera moi qui va te regarder chanter sur une scène merci beaucoup à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu veux m'accompagner vers le passé vers le passé 1500 ans avant Jésus-Christ une allégorie pour se sauver sans bruit arroser les jardins suspendus et vivre jusqu'à au moins aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Poste d'écoute avec Frédéric Bussière